Ma réponse est très nuancée. Je pense qu'il n'y aura pas de bouleversements profonds et en tous les cas que l'Europe a peu de chances, même avec une majorité démocrate et avec une présidence Biden, de revenir au centre de la politique étrangère des États-Unis. Cela a plusieurs raisons. Dans les aspects positifs, c'est que Joe Biden connaît bien l'Europe. Joe Biden a été sénateur à 50 ans de vie politique. Il était président de la commission des affaires étrangères du Sénat américain. Il a même été président de la sous-commission chargée de l'Europe. Il a beaucoup voyagé en Europe, notamment dans les Balkans. Il a même un de ses fils décédé il y a quelques années, Bo Biden, qui était soldat au Kosovo, soldat américain pendant la période. Il a un vrai intérêt. Il déclare son amour pour l'Europe. Il est très critique vis-à-vis de Boris Johnson, qu'il considère comme un clone économique de Donald Trump. Il a eu des propos assez virulents à l'égard d'Erzep Erdogan, en considérant que cet homme-là cherchait précisément à détruire l'Europe. Donc, tout ça devrait nous rendre plutôt positifs. Mais la réalité est que les États-Unis ne sont pas gouvernés par le seul président lui-même, que le Congrès et en particulier le Sénat a joué un rôle très important dans la politique étrangère. Le Sénat aujourd'hui est très partagé. On est quasiment à égalité entre les démocrates et les républicains et il est probable que les républicains l'emportent. Il faut savoir que le Sénat américain, ses représentants sont issus d'États essentiellement agricoles. Et leur seule volonté, leur seul choix, c'est très clairement de vendre leurs produits agricoles dans le monde entier. L'objectif aussi des États-Unis, c'est de protéger comme toujours la prédominance qu'ont encore ce qu'on appelle les GAFAM, ces grandes entreprises du numérique. Donc, il ne faut pas s'attendre de la part de Joe Biden d'un bouleversement complet de sa politique étrangère. Certes, il a annoncé que dès qu'il serait réélu, et c'est une bonne chose, il réadhérerait aux accords de Paris sur le climat. Mais pour autant, les choix, l'adhésion symbolique est forte. Mais on l'a vu, aux États-Unis, ce sont beaucoup les États comme la Californie qui engagent concrètement la lutte contre le changement climatique, la décarbonisation de l'économie. Mais c'est un point positif. Par ailleurs, il est clair que ces propos seront moins disruptifs, moins violents à l'égard des dirigeants européens. Il ne fera pas comme l'a fait Donald Trump pendant une période où il harcelait l'Allemagne et la chancelière Angela Merkel pour qu'elle signe un traité commercial avec les États-Unis. Angela Merkel a dû répéter de très nombreuses fois que les questions commerciales n'étaient pas gérées, les accords commerciaux d'échange n'étaient pas gérés par l'Allemagne, mais par l'Union européenne. Pour autant, Donald Trump niait la réalité du fonctionnement de l'Europe. Mais il n'y a pas de chance, dans d'autres domaines, qu'il y ait une véritable transformation des attentes et des exigences des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Comme ses prédécesseurs, comme Donald Trump, mais aussi Obama, il sera demandé à l'Europe de respecter ses engagements, c'est-à-dire des engagements pris en matière de défense, c'est-à-dire de consacrer 2 % de son PIB à la défense et à sa propre défense, défense largement, dont les fonds sont largement drainés à travers l'OTAN. Je ne pense pas qu'il y aura un réinvestissement très fort des États-Unis dans la politique défensive européenne. Il y a par ailleurs peu de chance qu'un nouvel accord du côté, je dirais, coopération avec les Européens, soit trouvé sur la question du nucléaire européen. Il n'y aura vraisemblablement pas de remise sur le tapis des accords de libre-échange globaux entre les États-Unis et l'Union européenne, qui avaient été arrêtés par le président Trump. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de l'opinion ne souhaite plus ce libre-échange avec l'Europe. Et donc, nous aurons bien sûr des pressions pour des accords ponctuels, sans doute sur les questions agricoles, parce que l'objectif des Américains, c'est d'exporter le plus possible leur agriculture sans trop de contraintes environnementales. Il est clair que l'Europe ne cédera pas à ces conditions de négociation. Donc, il ne faut pas être trop optimiste et joyeux. On peut se réjouir, si Joe Biden est élu, que les États-Unis reviennent à un fonctionnement démocratique plus classique et plus normal. Mais pour autant, les États-Unis ne changeront pas de politique étrangère et on est plutôt sur une logique de désengagement à long terme des États-Unis à l'égard de l'Europe, que ce soit sur le plan de la défense, que ce soit sur le plan diplomatique. Et tout ça nous oblige, nous, Européens, à penser très sérieusement à prendre notre destin en main, take our destiny back, d'Européens, plutôt que d'attendre des États-Unis une quelconque bienveillance à l'aune de ce changement politique.